Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un miracle pour moi, j'ai un Instagram. Ça y est, enfin j'ai un Instagram. On va me dire on s'en fout ou qu'est-ce que c'est Instagram. Donc pour ceux qui s'en foutent, pas de problème, passez votre chemin. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, voilà, ma fille m'en a déjà parlé vaguement. Maman, j'ai un Instagram, est-ce que tu en veux un ? Non, ça ne m'intéressait pas, j'ai déjà Facebook. J'ai quoi ? J'ai Snapchat, mais je ne m'en sers pas beaucoup. Je crois même que je l'ai enlevé d'ailleurs. J'ai dû l'enlever sur mon portable parce que ça prend de la place mine de, je préfère avoir des jeux, personnellement. Voilà, donc j'ai mis Instagram sur mon téléphone portable. Je suis allée voir en fait. Je suis la chaîne de Mila Babychou. Je vous la recommande d'ailleurs à 200%, elle est super bien. Elle fait des vlogs et tout, elle partage plein de trucs super. Elle a une deuxième chaîne aussi avec des DIY. Et je les adore. Franchement, elle, son copain, sa petite fille sont super. Et du coup, à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais souvent, elle dit, vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Donc, la chaîne de son copain, de son mari. Leur Instagram, leur Facebook. Voilà, je crois que c'est tout. Du coup, je me suis dit, bon allez, je vais aller cliquer sur son Instagram quand même, sur son lien qu'elle a mis en dessous de la vidéo. Je l'ai fait et je suis tombée sur Instagram, inscrivez-vous. Donc, en fait, on a juste à choisir un pseudo, à se mettre une adresse e-mail et basta. Un mot de passe peut-être, je crois. Et basta, t'es validé, t'es inscrit. C'est gratuit, c'est très simple. Donc, je l'ai fait. Je vous mettrai en dessous de la vidéo, si j'y pense, mon pseudo, si vous voulez me trouver. Voilà, je vous mettrai ça. Et puis, voilà. En fait, Instagram, c'est quoi ? Alors, vous pouvez mettre une photo de profil. Moi, je ne l'ai pas encore fait, personnellement. Bon, ça fait quoi ? 3-4 jours que j'ai un Instagram. Donc, voilà, c'est le jeu des buts. Mais ce que j'aime beaucoup, pour ceux qui sont passionnés de photos, de belles images, etc. En fait, c'est qu'on s'inscrit, on s'abonne, comme sur YouTube, on s'abonne à nos chouchous, à des fétiches, etc. Mais là, les gens partagent leurs photos. Alors, ça peut être des photos, ça peut être un coucher de soleil, n'importe quoi, un gâteau qu'ils ont fait, une décoration de Noël, un sapin, machin, ce qu'on veut. Ou vous, en photo, style mannequin et tout. Il y a des superbes, superbes photos. D'ailleurs, Mila Babychou fait des superbes photos, vraiment, de elle, de sa fille, de son mari. C'est super beau. Vraiment, waouh. Du coup, ça donne super envie, parce que moi, je suis une passionnée de photos. Mais c'est pareil, c'est un truc que j'ai laissé un peu de côté. Mais voilà, au début, quand j'ai connu mon mari, j'avais l'appareil photo dans la main. Il m'en a offert un pour mon Noël. J'ai même récupéré le caméscope de mon beau-père, parce qu'il m'a dit, vas-y, filme les Noëls, les repas qu'on fait. Filme le nouvel an qu'on fait. C'est moi qui étais chargée de prendre les photos, etc. De filmer, de garder des souvenirs, etc. Et j'ai adoré ça. D'ailleurs, on m'a souvent reproché, oui, mais tu ne préviens pas. Non, quand je prends en photo, je ne préviens pas. C'est rare. Si, ça m'arrive de prévenir. Mais souvent, j'ai des gens qui me disent, non, je ne veux pas être pris en photo. Alors, je ne préviens pas. Comme hier, par exemple, j'ai pris ma mère et ma fille au McDo. Alors, j'étais à la borne discrètement. J'allais payer. Et puis, elles étaient déjà parties s'installer à table. Et c'était juste à côté, juste derrière la borne, en fait. Et du coup, je me suis décalée un petit peu de la borne. Et j'ai dit, clouc ! Et après, j'ai dit, merci ! Et la me regarde, elle fait, pourquoi merci ? Je viens de vous prendre en photo. Ah bon ? Eh oui, fais voir un peu. Moi, je dis, ça va, vous n'êtes pas en gros plan. Vous n'êtes pas trop près. Bon, ça, vous ne me regardez pas. Mais certes, je vous ai pris en photo quand même. Donc, vraiment, si vous voulez faire de belles photos, les partager. Tout est gratuit. C'est super simple. Allez-y. Moi, j'ai mis quelques photos. J'ai mis mon feu de cheminée. C'est beau, un feu de cheminée en photo. J'ai mis de la déco que j'ai à la maison. Là, il faut que je prenne des photos, des nouveaux trucs. J'ai acheté ces actions pour Noël. Et vous les partagez. Et en échange, vous pouvez voir les photos des autres auxquelles vous êtes abonnés. Et voilà. Tout est gratuit. Tout est magnifique. Il y a des superbes, superbes, belles photos. Et ça donne vraiment envie. Vraiment pour les passionnés et tout. C'est super beau. Moi, j'adore. Franchement, je n'en regrette pas du tout. Donc, je vous le recommande. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Allez voir. Allez jeter un oeil. Et vous allez voir. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. A bientôt. Prenez soin de vous-même. Ciao.